Salut salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et unboxing J'ai craqué pour des petites offres très très alléchantes sur certains sites internet Evidemment j'ai craqué encore chez Sephora, j'ai craqué aussi chez Filunique Donc je vais vous montrer tout ça, c'est des soldes mélangés à du cashback J'ai essayé de faire un maximum de super offres Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, on va commencer tout de suite par Sephora J'ai un énorme colis chez Sephora, je sais pas pourquoi en ce moment ils envoient des énormes 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 colis Pourquoi avoir ? Pourtant il n'y avait pas non plus 50 milliards de choses J'en ai reçu 2 en fait, puisque j'ai profité des offres moins 50 et moins 20% supplémentaires sur les soldes A partir de 3 articles achetés, je pense que c'est encore disponible et dans ces cas là je vous mettrai tout dans la barre d'infos Et du coup j'en ai profité pour des petits articles qui me faisaient envie mais que je me suis dit que j'allais attendre les dernières démarques Je me suis pris évidemment la petite bougie comme ça Sephora Sweet Holiday Vibes Qui sent un petit peu la vanille je trouve C'est une odeur un peu gourmande Et j'aime bien les packagings et tout Ouais c'est une odeur très sympa Donc je vais en garder une pour moi et une autre potentiellement pour offrir Donc là j'en ai pris deux Comme ça j'ai du stock, elle revenait à 2,99 Moins 20% je crois donc à peine 2 euros J'ai pris un petit kit comme ça qui s'appelle Let's Shield Avec une mousse de douche, une petite trousse, un gel, une mousse de douche Une mousse de douche et une fleur de douche Voilà c'est ça, une mousse de douche, une fleur de douche et un petit lait pour le corps Cerise, fleur de cerisier, voilà Chérie Blossom c'est fleur de cerisier Donc ça c'est pareil c'est pour mettre dans ma boîte à cadeau Ça m'est revenu à peine à 4 euros je crois ou 5 euros je ne sais plus J'ai pris la fameuse veilleuse ours Que tous les ans en fait Sephora fait une veilleuse pour enfants comme ça Ou adultes pour qui vous voulez Et là je l'ai prise, je la prends toujours en moins 50, moins 70% Je ne la prends pas à plein pot parce que ça coûte cher pour rien Et là je n'en ai pris qu'une, je vais la garder dans ma boîte à cadeau Je verrai si je l'offre à mes enfants à Noël ou pas On verra, pareil ça part dans ma boîte à cadeau J'ai eu quelques petits échantillons puisque maintenant paraît-il que chez Sephora On ne va plus en avoir en magasin Je ne sais pas si c'est prévu encore d'en avoir sur internet Mais depuis le 1er juillet d'abord ce que j'ai compris On n'aura plus rien en magasin, c'est cool Et j'ai craqué pour des produits un petit peu de luxe Qui étaient à moins 30% et moins 20% supplémentaires Donc j'ai craqué pour une poudre illuminatrice, intense, longue tenue et confort En teinte 01 de chez Dior, la Nude Glow Je vous avoue que j'en ai vu une en magasin Au départ il n'y en avait qu'une qui était soldée Il y a 4-5 teintes Il n'y en a qu'une qui était soldée Et elle me faisait déjà bien envie Mais elle était en rupture après quand j'ai voulu commander sur le site Parce que moi je voulais les moins 20% supplémentaires Sinon je ne l'aurais pas acheté Je trouvais que c'était moins intéressant Et au final, quelques jours après J'ai vu que toutes les teintes étaient en solde Donc j'ai craqué pour la teinte numéro 1 Je ne la voyais pas si foncée que ça Mais au swatch elle est très jolie C'est vraiment... Vous voyez c'est vraiment du glow Elle est trop belle On est d'accord Elle est magnifique Donc c'est vrai qu'entre le swatch Le swatch sur le site et le swatch en vrai J'étais étonnée Mais celle que j'avais vu déjà me plaisait énormément C'était pas cette teinte là Je crois que j'avais vu la numéro 4 en magasin Qui était déjà très belle Je trouve que ça a fait ressortir vraiment le glow de la peau J'ai hâte de la tester du coup sur mon visage Mais voilà C'était mon petit produit de luxe En mode solde A quasi moins 50% Donc je l'ai prise Et je me suis repris de Charlotte Tilbury Parce que ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup C'est la gamme rechargeable Hot Lips Et ils étaient quasi tous en solde Et s'ils sont encore disponibles N'hésitez pas à craquer Moi j'en ai déjà 3-4 Et j'ai pris la teinte Pasti Red Qui est donc un rouge Et la teinte Angèle Alexandra Qui est un nude Moi j'ai déjà que des nudes Je crois que le Pasti Red c'est un rouge Mais qui est un peu... C'est un rouge un peu fuchsia Il y avait un vrai rouge aussi Mais j'ai pas tout pris en solde Je me suis raisonné quand même Donc le packaging se présente comme ceci C'est vraiment un très très beau packaging Et la couleur Et les raisins sont magnifiques En revanche j'ai l'impression qu'il a été utilisé dis donc C'est bizarre parce qu'il est tout neuf Ouais c'est ça C'est vraiment un rouge un peu fuchsia Et ça fait longtemps que j'ai pas porté ce genre de couleur Donc je suis contente Je vous montre le deuxième Le Angel Alexandra Celui-ci il a un packaging encore plus joli Avec un petit léopard dessus on dirait Et je l'avais swatché en magasin Celui-ci il me plaisait beaucoup Parce que j'avais hésité en magasin A le prendre Mais il me plaisait Il est un peu plus clair Il tourne un petit peu vers le corail je trouve C'est un nude corail Et j'en ai pas aussi Moi j'ai vraiment des nudes nudes Marronnés Là du coup j'ai deux teintes totalement différentes De chez Charlotte Tilbury Et c'est vraiment des rouges à lèvres Que je trouve hyper confortable Hyper agréable à tenir sur la peau Je le trouve divin Donc je suis trop contente Et je vais vous mettre le petit nude là En direct Ouais Il est pas mal du tout C'est vrai qu'il est clair Mais j'aime bien Il fait très estival Je sais pas ce que vous allez en penser Mais je le trouve trop trop beau Quand j'avais rien mis sur les lèvres C'était l'occasion Il y avait aussi en solde De cette gamme là Le Jika Magic Qui est un de mes chouchous De chez Charlotte Tilbury Donc si vous arrivez à le prendre Foncez parce qu'il est trop 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 bien Ce rouge à lèvres J'ai reçu encore un petit colis De la marque Adama Et je vous montre trop de suite Tout ce que j'ai eu Parce que vous savez La gamme que j'avais testée la dernière fois Qui est une gamme verte Exprès pour les peaux un petit peu Atopiques Les peaux qui ont des irritations Je l'utilise sur mon fils Et j'ai pas encore eu le temps De vous faire un retour Mais ça marche du tonnerre Depuis qu'il utilise l'huile lavante Et qu'il utilise la crème pour le corps Et même pour le visage Il a beaucoup beaucoup moins d'irritation Ça lui gratte moins la peau Et il a beaucoup moins de boutons Donc c'est assez impressionnant Et ils m'ont envoyé encore Leur gamme pour l'été Donc là avec un SPF 50 C'est la Protect Peau fragile, sèche, haute protection J'ai aussi du coup le spray Comme ça De la même gamme Peau fragile en spray Donc toujours UVA, UVA, SPF 50 Et ils m'ont envoyé avec ceci Le Protect AH Pour les pro fragiles Encore une fois Un lait réparateur Après solaire Dans le même style Comme ça Toujours de chez Arderma Et le flacon J'aime bien Le flacon comme ça Pour les laits capillaires Je trouve ça très pratique Et avec Ils m'ont envoyé Une petite serviette Qu'est-ce que c'est ? Ah non Un petit sac Regardez Oh c'est trop mignon Mais c'est une matière Un peu serviette de plage Donc c'est très fluide Et très sympa Bah ça oui Ça va nous servir cet été Là pour Alors nous on va pas à la plage On aura une piscine Mais ça va servir Donc très sympa C'est très cool Comme petit cadeau Donc ça c'est la marque Qui me les a envoyé Et comme je vous ai dit Vraiment c'est une marque Que je découvre de plus en plus Pour mes enfants Qui est vraiment top 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 Et qui est souvent adaptée Pour la famille en fait Que ce soit les enfants Les adultes C'est souvent adapté pour tout le monde Je passe à un colis Que j'ai reçu d'une marque Qui me plaît vraiment beaucoup J'avais repéré pas mal De petites choses Sur cette petite marque C'est une marque française Qui s'appelle Pannier d'essence Je ne sais pas si vous connaissez Pannier d'essence Ils m'ont envoyé Des petits produits Qui ont l'air divins Je trouve que c'est une marque Aussi parfaite Pour offrir à votre maman Belle maman etc Voilà Je trouve que ça fait toujours plaisir Donc là ils m'ont envoyé Une petite trousse Comme ceci Elle est trop mignonne A l'intérieur vous avez Un gel douche Un lait corps Et une crème main Donc parfait C'est à base là Ce kit là Il est à base de fleurs d'oranger C'est la trousse week-end Et regardons un petit peu Le packaging à l'intérieur Mais déjà J'aime beaucoup la petite trousse Je vous la montre de plus près Hop Et les petits produits J'ai essayé de ne pas faire de catastrophe Avec mes swatchs Ah ouais J'aime trop les designs Mais j'aime trop les designs Regardez Hop C'est trop 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 sympa Très Sud de la France Je trouve Voilà Mais en même temps C'est made in France Et c'est Pannier d'essence En Provence Donc des produits du sud Et voyons voir l'odeur Fleurs d'oranger Hum Ça sent tellement bon Ah ouais J'adore J'adore C'est tout doux C'est pas une odeur De fleurs d'oranger Hyper entêtante Qui va vous prendre au nez C'est tout doux Mais c'est là C'est une odeur présente quand même Donc trop 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 sympa Cette petite trousse Et alors pour le corps J'ai reçu un gommage Lissant corps A base de raisin Mélusine Et bah écoutez Il donne bien envie Je sais pas si vous verrez La texture comme ça Il donne vraiment envie Alors je vais ouvrir Un petit coup Pour voir l'odeur Pour curiosité Mais la texture Elle me donne tellement envie De tester là Ah il y a l'air d'avoir Ah ouais Ça sent Ça me rappelle Ça me rappelle une odeur De mon enfance Mais je ne sais pas laquelle Mais ça sent super bon Le raisin là Il est là On sent cette petite odeur Je pense qu'à l'intérieur Ils ont dû mettre Des petits Des petits grains de raisin Non Des petits pépins de raisin Broyés On dirait qu'il y a Plusieurs tailles A l'intérieur de grains Donc ça a l'air Très intéressant J'ai l'air de tester Ah trop cool Avec ça J'ai reçu un petit Alors comment ça s'appelle Une eau de toilette Absolue Jasmin précieux Et le packaging Est encore une fois Magnifique Donc là ça a l'air D'être un tout petit format Pour tester En petit format comme ça Pour mettre dans le sac à main C'est très pratique Je pense que c'est en roll-on Non ? Ouais C'est un petit roll-on On va tester tout de suite Ah c'est frais Ah j'aime bien le jasmin Je connaissais pas trop trop L'odeur de jasmin C'est frais C'est légèrement fleuri Evidemment du jasmin Ceux qui aiment bien Les odeurs très fleuries Et en mode un peu Muguet Alors c'est pas l'odeur du muguet Mais c'est Ouais c'est super J'aime beaucoup l'odeur Pourtant je suis pas très fleuri Moi je suis plutôt sucrée Mais là l'odeur Je me dis Dans le quotidien de l'été Ça sera très bien Avec l'huile dans le sac à main Ça peut être très très sympa Et j'ai l'impression Qu'on a une huile essentielle Eau de toilette A l'huile essentielle Provence Ah une autre Haute de toilette Comme ça Regardez ce packaging Magnifique C'est la Provence énergisante Un véritable concentré de Provence Orange amer Et petit grain Sur fond de musque blanc J'aime beaucoup l'odeur du monusque C'est à 50 ml Trop joli Le packaging très simple Comme ça-ci Et alors On va tester de l'autre côté du coup Je vais en avoir des odeurs de Ah ! Ah là là Ah ça me rappelle Cette marque me rappelle Tellement d'odeurs de mon enfance Mes voyages J'aime beaucoup Mais c'est vrai que Ah ça me rappelle Le musque blanc On le sent C'est vraiment la touche finale A l'intérieur L'orange est là Mais c'est pas du tout Une orange qui va vous entêter Qui va vous prendre au nez C'est tout doux Ah ! J'aime beaucoup Alors là Belle découverte Je connaissais pas du tout Cette marque là J'avais beaucoup vu sur les réseaux Et tout ça Mais j'avais jamais testé Donc c'était l'occasion Merci à la marque Parce que c'est trop 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 sympa Panier d'essence Je sais pas si vous connaissez Dites moi en barre d'infos Si vous connaissez Mais là c'est une très belle découverte Au niveau sensoriel Là je voyais J'ai craqué sur le site Filunique Pour une palette Ce qui me faisait énormément envie Et que tout le monde a acheté Sauf moi Du coup J'ai fini par craquer Grâce à ma copine Lily Auré Sur Instagram Qui m'a dit Bah allez en promo Donc va voir Donc bah j'y suis allée J'ai vu qu'elle était en promo J'ai pu passer aussi Avec un cashback Sur Poulpeo Et du coup Me rapporter des sous Au passage Donc j'ai cumulé plusieurs choses C'est ça qui est bien Avec Poulpeo C'est que vous pouvez cumuler Un code promo Plus le cashback Et c'est juste trop bien Et j'ai fini donc par craquer Sur la palette Sigma New Mood Ou New Mode C'est une nouvelle palette De fards à paupières De fards à paupières Moi j'ai toutes les palettes Sigma comme ça Et celle-ci Je sais pas pourquoi Je l'avais pas vu passer Jusqu'à ce que Toutes les youtubeuses L'achètent Et forcément Quand j'ai vu que tout le monde L'avait acheté Je me suis dit Attends j'ai pas vu celle-ci Là comment ça Et c'est vrai que les swatchs Et tout m'ont fait très envie Ça reste des teintes Rosées nude Le packaging est un peu en velours Ça m'a rappelé un peu Anastasia Meveril Sur ce coup là L'intérieur est sublime Je vous ferai des photos Sur Instagram Mais il y a toujours Un petit Une petite protection Qui est très belle Il y a toujours un pinceau De qualité à l'intérieur Et voici les teintes Et il y a des trop 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 jolies Teintes Il y a des lumineux Qui ont l'air divins Celle-ci là Celle-ci Cette teinte a l'air Pouuuu Je vous avoue Que les lumineux Ils me plaisent énormément Je les trouve Très très belles Je vous invite à me rejoindre Sur Instagram Si vous voulez Je vais y arriver Si vous voulez voir les swatchs Puisque j'ai bien l'intention De faire des petites photos Sur Insta Et des swatchs Et puis je me maquillerai Dans mes prochains Titi Vlogs avec Pour pouvoir la tester Plus en profondeur Mais je suis trop trop contente De pouvoir enfin la tester Il nous reste Un petit colis Et un gros colis Beauty Bay Donc j'ai reçu Un petit produit De la marque The Ordinary Oui Première fois que The Ordinary M'envoie un petit paquet C'est une marque Que je ne connais absolument pas Je n'ai jamais testé Sur moi Ces produits là A part une fois Un fond de teint Qui ne m'avait pas conquise Parce que malheureusement Il n'était pas adapté A mon type de peau je trouve Et là Ils m'ont envoyé Je crois un sérum Pour les cils Si je ne me trompe pas Donc c'est hyper bien emballé Dans un petit Un petit paquet de poids Comme ça Très sympa Et c'est une nouveauté C'est le sérum Multi peptide Pour les cils Et les sourcils Et vous le savez Je vous en parle à chaque fois Dans mes vidéos J'ai des tout petits cils Moi ça ne m'intéresse pas Pour mes sourcils Mais vraiment pour mes cils J'aime bien faire des traitements Entre guillemets En mode sur 3 mois Pour faire pousser mes cils J'en fais régulièrement Et ça me permet d'avoir des cils Avec une plus longue frange Un petit peu plus volumineux Et je suis trop contente Sachez que c'est made in Canada The Ordinary Et donc c'est un petit Un petit tube comme ça C'est une sorte de liner transparent Je ne sais pas si vous verrez Vous mettez ça le soir A la limite de vos cils Ou sur vos sourcils Aux endroits où vous avez des trous Tous les soirs Sur une peau nettoyée Et vous faites ça en cure Donc un mois, deux mois, trois mois Et ça vous permet de faire pousser Plus vite vos cils Et du coup Là je suis contente De pouvoir le tester Celui-ci de la marque The Ordinary J'en ai testé plein Je pense qu'après avoir testé tout Je vais pouvoir vous faire Un bilan de mon favori Mais voilà Je vais pouvoir tester celui-ci C'est la marque qui me l'a envoyé Et je crois que ça doit être Une nouveauté Que vous retrouvez sur les sites Si c'est chez Sephora Ou Beauty Bay Je vous mettrai les liens Si ça vous intéresse Mais je suis trop contente Ça, ça va aller dans ma salle de bain Évidemment D'ailleurs je ne vous ai pas dit Mais ça reste une marque Petit prix The Ordinary Là les 5ml Coûtent 15,10€ Je pense que pour un sérum Pour les cils C'est imbattable Sachez qu'il y a d'autres marques Qui proposent ce style de sérum Pour 70€ Moi-même j'ai déjà acheté Ce style de sérum A 70€ Donc si celui-ci Il fait l'affaire Et qu'il vaut le coup A 15€ Ça vaut le coup Donc je vais le tester Vraiment rapidement Et je vous en reparlerai D'ici un mois Pour voir s'il y a eu Une petite évolution dans mes cils Même si c'est préconisé De faire une cure de 3 mois Souvent Pour avoir une efficacité Et que mes cils repoussent correctement Donc trop 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 content Et le dernier colis C'est Beauty Bay Qui m'ont vraiment gâtée Dans ce colis Il y a des choses que j'ai choisies Il y a des choses Qui m'ont envoyé Comme ça Sans savoir Je vais commencer par les produits Qui m'ont envoyé Et que je n'étais pas au courant D'ailleurs le colis Il a été vraiment défoncé Il n'y a pas de mots Ils ont lancé une gamme Pour les cheveux Alors moi vous savez Que pour mes cheveux J'ai une routine spéciale Pour les cheveux bouclés Donc c'est vrai que je me suis dit Je ne sais pas du tout Si je vais pouvoir m'en servir Mais c'est intéressant Il y a une marque Qui me plaît beaucoup Sur Beauty Bay Au niveau des cheveux Que je vais peut-être Pas tarder à acheter Mais là c'est leur gamme à eux C'est une toute nouveauté cheveux Donc il y a le shampoing Qui hydrate plus plus Vegan, creative free Avec des ingrédients Plutôt intéressants Et made in UK Evidemment c'est une marque anglaise Beauty Bay Et donc j'ai le shampoing L'après shampoing Donc ça c'est vraiment sympa Alors ça promet De surtout nourrir les cheveux D'apporter une grande hydratation Et d'aider à réparer Les cheveux qui sont cassés Et qui réduit aussi Les frisottis Donc ça peut être intéressant Pour ma fille Qui a vraiment des cheveux Très très secs Il y a évidemment le masque On va voir l'odeur Tiens Hum ça sent J'aime bien l'odeur C'est tout doux C'est léger Ça me plaît bien l'odeur Et donc là C'est un masque Qui répare plus plus En mode grand Grand réparateur Et on a même Le sérum pour les cheveux Pour avoir cet effet Lissant et brillant C'est pas mal Ils ont pensé à tout Dans leur gamme Et ça c'est ce que j'aime bien Chez Beauty Bay C'est que En plus il y a l'embout Comme ça un peu pointu Pour pouvoir mettre à la racine Ah c'est cool ça Et à la base Dedans il y a de la vitamine C Et de l'huile de raisin Je pense C'est tout écrit en anglais Désolée Donc je traduis un peu A l'arrache Et pour finir On a une huile pour les cheveux Donc à mettre Sur les pointes A base d'acide hyaluronique Et d'huile de castor Ah ça c'est sympa aussi Hop ça se présente comme ça Donc pas en mettre une grosse quantité Je crois que je l'avais repéré Sur le site celui-ci Et puis j'avais pas encore acheté Donc trop cool Donc ça je pense qu'on va tester Moi je vais pouvoir tester L'huile etc. Sur mes pointes Le sérum pourquoi pas A voir Faut que je regarde Comment ça s'utilise exactement Donc ils disent J'utilise sur le cheveux mouillé Ou sec Donc c'est comme on veut Pourquoi pas Donc je suis contente De pouvoir découvrir La gamme cheveux De Beauty Bay Et sinon Beauty Bay M'a envoyé des petits produits Que j'avais choisi Sur leur site Et déjà je suis trop contente J'ai reçu un produit Enfin des produits D'Anessa Myricks C'est une marque Dont j'entends énormément parler Sur les réseaux sociaux Je la suis sur Instagram Et c'est vrai que son make-up Me donnait très 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 envie Et là C'est un kit De trois produits Comme ceci Avec deux crayons Pour les yeux Qui ont l'air divins Et une espèce d'ombre à paupières Pigment Multichrome Que vous pouvez mettre du coup Un peu Ou vous voulez Donc je vais vous faire les swatchs Parce que ça j'ai trop trop envie De tester Mais regardez moi le kit Déjà rien qu'en cadeau Il est magnifique Ça brille Alors c'est du plastique dur C'est rigide Mais j'ai pris évidemment Un verre Oh là là C'est magnifique C'est un verre Avec des reflets un peu violines Je vous fais un Je vous ai fait des swatchs Alors ici C'est le fard à paupières liquides Un peu multichrome Je sais pas si vous verrez L'effet multichrome Mais c'est avec du verre Et du violine C'est la teinte serpentine Ici il y a les deux petits crayons Le premier qui est un petit verre Jade Vraiment un verre clair Et le deuxième est un Un peu un rosé clair Correct Qui s'appelle Morganite Ils sont magnifiques J'ai reçu une palette Beauty Bay Qui ne m'intéresse pas Du coup ça je pense Que je vais vous la mettre En concours D'ailleurs on va rester Sur notre idée Comme d'habitude Un petit concours surprise Dans cette vidéo C'est la palette Utopia Que moi je n'utiliserai pas C'est pas une gamme Qui m'a transcendée Chez Beauty Bay Mais c'est vrai que c'est Très pigmenté Et très coloré Mais moi je vais pas l'utiliser C'est sûr Donc pour pas La garder pour rien Je vous la fais gagner Dans cette vidéo Avec sûrement d'autres petits produits Que je vais vous rajouter Je vous laisse mettre En commentaire Pour voir si vous êtes restés D'ailleurs jusqu'au bout Du bout du bout Le mot vert Ouais Vert bleu Ou turquoise Voilà Le mot c'est soit vert Soit bleu Soit turquoise Vous mettez ce petit mot La magique Dans votre commentaire Et puis je saurais Que vous participez Au concours Evidemment merci De ne pas mettre Que le mot vert Ou juste le mot bleu Ou juste le mot turquoise Mettez moi une petite phrase Sympa quand même Un peu de politesse Dans cette vie Et pour finir J'ai reçu Deux derniers produits Et ça je suis trop contente C'est l'anti-cerne Liquide couvrance totale De ses jouets A base d'acide hyaluronique Je crois que c'est ma copine Ella qui en avait parlé En disant qu'il était génial C'est la teinte Wait Wait Ah non J'espère que c'est ma teinte Je vais pouvoir Je vais pouvoir vous faire Un crash test Avec le fond de teint Que j'ai acheté Sur Beauty Bay Et du coup Le voici Alors on va voir la teinte J'espère que ça y va Ça m'a l'air Pas trop mal Ouais Il a l'air un peu foncé Oh non 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 Il a l'air pas mal Il a l'air pas mal du tout Et je vais vous faire Un crash test Je pense Très très bientôt D'ailleurs j'ai plein de choses A vous raconter En mode bilan De mon année et tout Donc pourquoi pas Faire ça en make-up Blabla Ça fait longtemps Et la dernière palette Que j'ai reçue C'est The Golden Age Qui est souvent en promotion Et c'est une palette Qui me faisait très très envie D'ailleurs aujourd'hui Je me suis maquillée Avec une palette Beauty Bay Mais c'est pas celle-ci Évidemment Et la voici Elle est déjà trop belle Elle est magnifique Et les couleurs Me faisaient tellement envie C'est vraiment genre Les couleurs Que j'aime emmener En week-end Et je pense que ça va être La palette que je vais emmener En vacances En mode nude Parfaite Je suis trop contente Elles ont l'air Vraiment diviner Les teintes Donc voilà Voilà pour mes Derniers craquages Et mes dernières réceptions Du jour Je vous dis pas Il fait 30 degrés Dans la pièce Je n'en peux plus J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous retrouve Dans les commentaires Avec le petit mot Un des mots magiques Pour pouvoir emporter Un lot concours D'ailleurs Pendant mon mois de juillet Il va falloir que je prépare Mes colis Pour envoyer Tous les concours Que j'ai fait Dans mes dernières vidéos Mais je vous avoue Que le mois de juin Et début juillet J'étais overbookée Et j'ai pensé à rien J'étais tellement Mon cerveau Je crois qu'il a saturé Du coup là Je vais pouvoir me poser Et faire ça tranquillement Restez connectée De toute façon Dès que vous êtes contactée En tant que gagnante Je vous contacte Soit sur Youtube Soit sur Instagram Selon votre pseudo Si vous me donnez Si vous me donnez votre pseudo Dans votre commentaire Ça me permet De vous contacter Plus facilement Sur Instagram Et de pouvoir Après organiser l'envoi En tout cas Voilà pour mes dernières Ah j'ai oublié un achat J'ai failli oublier Cet achat soldé En magasin J'ai craqué pour un sac Guess Dans le magasin Edisac Qui est une enseigne Du nord D'après ce que j'ai compris Et je voulais pas du tout Acheter ce genre de sac Jusque là Et puis là Je sais pas J'ai craqué devant Il était à moins 40% Je crois qu'il était Au lieu de 140€ Il m'est revenu à 80€ Et voilà C'est un rose très clair Je sais que J'en ai offert un Avec les copines À Lily Auré Qui est pas dans cette teinte là Qui est un sac à main Plus de ville Plus d'été Qui était en teinte un peu corail Je crois Si je me trompe pas Je sais qu'on en a offert un Dans les roses comme ça Un peu rose nude À ma copine Emma Et c'est vrai qu'ils étaient beaux Ils avaient fait des super choix Dans leur Voilà c'était un cadeau commun Qu'on avait fait Et je pensais pas du tout Craquer pour moi Pour ce genre de sac Guess Je suis pas extrêmement Attirée par Guess Mais je vous avoue Que j'ai trop craqué dessus Déjà premièrement Il était pas trop petit Pas trop grand Et il allait plutôt bien Ma morphologie Moi vous savez Je suis imposante Je suis assez grande Assez costaud Et je voulais quelque chose Qui aille bien avec ma morphologie Parce que si ça fait Un tout petit sac Sur quelqu'un qui est imposant Ça fait je trouve un peu ridicule Moi je voulais pas en tout cas Donc j'ai envoyé des photos A mon mari En mode regarde est-ce que ça va Au niveau de ma morphologie Il m'a dit que oui Et c'est vrai que du coup Je me suis dit que c'était pratique J'aime bien moi les sacs bandouillères Mais quand on est avec les enfants Et qu'on bouge Par exemple si on va à Disney etc Bah je me suis dit Que ça ça va être quand même Plus pratique pour mettre des choses Et être plus à l'aise On verra Mais j'espère ne pas regretter Cet achat un peu compulsif Voilà pour mes derniers achats Je vous retrouve dans les commentaires Comme je vous l'ai dit Sur ce je vous invite à liker Et à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Bientôt les 50 000 abonnés Peut-être prochainement J'espère qu'on les dépassera D'ici la fin de l'année Histoire de finir cette année En beauté Sur un nombre rond Ce serait trop cool non ? Allez donc pour cela Il faut liker Et on se rejoint Sur les réseaux sociaux Ou dans les commentaires Sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501